... Notre aventure se termine dans les Yvelines, au refuge de Bazoche. La fondation Brigitte Bardot recueille ici les animaux au passé difficile. Certains mènent une retraite paisible alors que d'autres attendent une nouvelle famille. ... Le refuge de Bazoche, c'est l'ancienne maison de Brigitte Bardot, comme vous pouvez le voir derrière moi. Et ici, il y a à peu près 400 animaux, alors des chats et des chiens, mais également des animaux de la ferme. Allez, on va aller les découvrir. ... Je fais la rencontre d'Athos. Mais t'es sympa, toi. Qu'est-ce que tu fais ? Tu me fais une petite parade nuptiale ? Tu me dragues ? Comment ça va ? Ça va ? Bonjour. Vous êtes bien entourée, là. Bienvenue à la fondation Brigitte Bardot. Alors ici, il y a énormément d'animaux. Je l'ai dit, des chats, des chiens et puis des animaux de la ferme aussi. Il y a toutes sortes d'animaux qui ont été sauvés de toutes sortes de mauvais traitements. Vous avez qui avec vous, alors là ? Donc là, j'ai Flamme. Puis là, on a Maddox, qui a été trouvé errant sur une route de campagne. Alors, est-ce qu'on peut les adopter, ces chiens ? Alors, ceux qui sont ici, non, parce qu'ils ont un passé douloureux. Et puis, soit ils sont vieux, soit ils sont malades. Donc, ceux qui sont ici à Bazoche, non. Mais par contre, les chats, oui, on a 200 chats qui vous attendent pour des adoptions. Alors, il faut venir ici adopter les chats. Mais vous avez une superbe châterie, d'ailleurs. Si vous voulez, on va la visiter. Avec grand plaisir. En plus, moi, j'adore les chats. Bon, on y va. Là, je vais être aux orangeaux, je pense. Et alors, après, les chèvres, les cochons, comment ça se fait qu'ils arrivent chez vous ? Ce sont des sauvetages. Ce sont souvent les services vétérinaires de l'État qui nous demandent de pouvoir sauver des animaux plutôt que de les emmener à l'abattoir. On a 6 000 animaux de ferme. Ah oui, en effet. Et on a toujours notre copain avec nous. Voilà. Il se prend pour un chien, ou pas ? C'est le guide du site. Ah, c'est le guide. Il est trop sympa, lui. Et pourtant, moi, j'en connais un. Voici les vilains. On peut les adopter, ces animaux de ferme ? Des animaux de ferme, non. Non plus. On n'adopte ici que les chats. D'accord. Mais les chevaux, les vaches, les moutons, tout ça, on les garde. On les garde jusqu'à la fin de leur vie. Wow, c'est une belle retraite pour vous. Vous avez vu ce cadre un peu, quand même ? C'est superbe. Alors, bienvenue chez les chats. Voilà. Salut les chats ! Regardez ça un petit peu. Ah, c'est très sympa. Bah ouais, t'as l'air contente, toi. Bon, tu veux des canins, hein. Vous avez vu ça ? Il y a des maisons partout, des petites cachettes, un peu de nourriture à droite et à gauche. Ils sont bien, hein. Viens là, t'es où ? Allez, venez vous montrer si vous voulez être adopté. Quelles sont les démarches que nous devons effectuer pour adopter ici ? Alors, il faut montrer pas de blanche, comme le chat. D'accord. Voilà, donc il faut que ce soit une démarche réfléchie, une démarche familiale. Il faut monter un dossier et puis, en principe, il n'y a pas de soucis. On demande juste une participation financière parce que tous nos chats sont vaccinés, stérilisés, tatoués. Oui, ça responsabilise un petit peu, en tous les cas, au début. Voilà, exactement. Mais ici, ce n'est pas un refuge comme les autres. Parce que vraiment, on est à la campagne, c'est très champêtre. C'est un petit cocon pour les animaux. C'est ce que Brigitte souhaite toujours. Elle ne veut pas de cage, comme des chats libres, en fait. Mais c'est bien parce que de les mettre tous ensemble comme ça, ils sont très sociables, finalement. Exactement. Donc là, on parle de refuge parce que nous sommes dans le refuge de Bazoche. Mais bien évidemment, la Fondation a énormément d'action dans le monde pour les autres animaux, pas que les chats et les chiens. La Fondation travaille dans 70 pays du monde entier. Un hôpital pour éléphants en Thaïlande, un sanctuaire pour ours en Bulgarie. Elle travaille dans le monde entier. Elle sauve tous les animaux sans aucune différence d'espèce. Sandrine, si tu veux, je peux te montrer avant de partir des chiots qu'on a récupérés il y a à peu près un mois. On va faire un appel à l'adoption pour ces chiots. On va les voir ? Super, on va les voir. Salut les chats. Alors eux, en revanche, vous les faites adopter. Et bien sûr. Et c'est même urgent maintenant de les faire adopter parce qu'ils commencent à prendre de la place, ils commencent à chamailler. Donc c'est très important. Merci beaucoup et bravo pour vos actions, ici et à travers le monde. Merci à Brigitte, mais nous n'avons pas la sympathie. Moi je joue, moi je joue à joues contre joues, je veux jouer à joues contre vous, mais vous le voulez-vous ? De tout cœur, je veux gagner ce cœur à cœur, vous connaissez mon jeu par cœur, alors défendez-vous.